– Teva Desperies, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, vous êtes avec l'Orna Okutu, les candidats à Thia Porignetia pour ces sénatoriales. On connaît très peu de vous, le public ne vous connaît pas très bien. Alors, vous êtes instructeur en sécurité et sûreté à l'aéroport de Tahiti, conseiller municipal de Haroué depuis 2008. La première question est simple, pourquoi voter pour vous ? – Pourquoi pas pour moi ? Je suis au conseil municipal de la commune de Haroué depuis 2008. M. Philippe Schill m'a demandé de travailler avec lui au niveau de la sécurité publique de la commune de Haroué. Il a reconduit sa confiance en 2014 et il m'a donné la délégation de la sécurité publique et de la sécurité civile, ainsi que je suis membre du CIVU et administrateur au niveau du centre de gestion de la fonction publique. Donc, je pense que j'ai assez d'éléments pour pouvoir me présenter au sénatorial. – Alors, pour ces élections, chaque parti politique à l'Assemblée présente un avocat comme candidat. Selon vous, faut-il être un homme de loi pour être sénateur ? – Il faut. Il faut une personne qui fasse du juridique, c'est normal. Mais après, il faut à côté une complémentarité. Et moi, je vais en apporter cette complémentarité avec... – L'Orna au Coutou ? – L'Orna au Coutou. Parce que, en fait, je vais faire plus de proximité. Je tourne énormément dans ma commune avec mes élus. Je tourne avec la police municipale. Et cette proximité, il faut qu'il y ait un lien. Enfin, moi, je ramènerai ce que je fais sur le terrain à L'Orna, qui, elle, est beaucoup plus dans le juridique, dans les textes. – Alors, vous avez déclaré bien connaître les problématiques des communes polynésiennes. Si je prends par exemple l'eau potable, une obligation du Code général des collectivités territoriales, que proposez-vous pour les toits motous ? – Pour les toits motous, les toits motous, les atolls recherchent surtout l'autonomie énergétique. Nous pouvons voir, je vais donner un exemple. Nous, nous avons un atoll sur la commune de Haroué. Bien sûr, c'est un atoll privé. Nous pouvons voir qu'ils ont sur l'atoll, ils ont de l'énergie renouvelable. Ils utilisent l'huile de copra, ils utilisent les panneaux solaires, ils utilisent le SWAC, qui utilise les températures des profondeurs. Donc, on peut arriver à avoir une autonomie énergétique, et nous, on peut leur proposer cette technique. Parce qu'ils ont besoin de techniques, ils ont besoin de finances, c'est normal. – Alors, c'est de l'énergie, qui n'est pas une obligation au 1er janvier 2016, concrètement à l'eau. – Il faut qu'ils arrivent à une autonomie énergétique. Au niveau de l'eau, ils ont déjà des ressources, puisqu'ils utilisent l'eau depuis, on est bien d'accord. Le gros souci qu'il y a à ça, c'est, vous parlez de la potabilité, c'est ce qui est dans les temps moutons. Ils arrivent à s'en sortir, en allant chercher de l'eau depuis. On peut trouver aussi la désanalysation de l'eau. Et ça, il faut leur apporter ces technologies, et surtout leur apporter le financement, parce que c'est la grosse problématique. – Dernière question, Théva, le nouveau statut des agents communaux, dossier contesté par la COSAQ, syndicat majoritaire des agents communaux. En tant qu'administrateur du centre de gestion de la fonction publique, vous l'avez dit, quel est votre positionnement par rapport à ce problème ? – Nous, on est confronté, au niveau de la commune de Haroué, alors on se retrouve avec la fonction publique, avec pratiquement trois statuts. Nous, on a les gens qui ne sont pas intégrés, le personnel qui n'est pas intégré, excusez-moi, le personnel qui va intégrer, et après, on a du personnel à côté qui va se retrouver dans des syndicats, dans des spics pour le déchet et pour l'eau. Et il faut suivre cette réforme au niveau de la fonction publique. – Vous vous situez où par rapport à ces trois statuts que vous venez d'énoncer ? – En fait, nous, on est en train de travailler sur l'intégration d'une grosse partie de notre personnel, qu'on doit passer ça au conseil municipal la semaine prochaine, donc on est en grosse partie du personnel qui va intégrer la fonction publique. – Teva Desperes, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le candidat à Thia Pourinitia pour les...